Troisième épisode de notre série sur les secrets de Senseïa, et aujourd'hui nous allons voir une des attaques les plus connues de Senseïa, le Rozan Shoryou-Ha. Le Rozan Shoryou-Ha est l'attaque signature de Shiryu du Dragon. L'attaque consiste à concentrer son cosmos et à donner un coup ascendant dont la puissance sera symbolisée par l'apparition d'un dragon. L'attaque peut être exécutée avec les bras ou les jambes, comme on a pu le voir au début du manga. Un dérivé de cette technique, dont le coup n'est plus ascendant mais horizontal, se nomme le Rozan Ryou-Ha. Doté d'une puissance phénoménale, l'attaque possède cependant deux terribles défauts. Le premier, l'attaque laisse le cœur de l'utilisateur sans protection pendant un centième voire un millième de seconde. La seconde faiblesse, cette attaque fait bouillir le sang de l'utilisateur, et si cette technique est utilisée par un guerrier affaibli, celui-ci risque de faire exploser ses veines et de mourir. Le Rozan Shoryou-Ha, que l'on peut traduire par Dragon Suprême Ascendant de Rozan, a été enseigné par Doko, le gold saint de la balance à Shiryu. Maîtriser cette attaque est la condition pour obtenir la clause du dragon, et Shiryu obtiendra sa clause en inversant le cours de la cascade de Rozan grâce à cette attaque. L'attaque est utilisée par tous les bons saints du dragon, dont Shiryu dans l'oeuvre originale, et Ryuo, son fils, dans Senseïa Omega. Mais elle également maîtrisée par d'autres guerriers n'étant pas des saints du dragon, comme Doko de la balance dans le manga original, mais aussi Paradoxe des Gémeaux dans Senseïa Omega. Petit fun fact, la couleur du Rozan Shoryou-Ha dans les adaptations animées change en fonction de l'utilisateur. La couleur est verte pour Shiryu du dragon dans Senseïa, et pour Doko dans Soul of Gold. Elle est cyan pour Yuo du dragon dans Omega, dorée pour Shiryu de la balance dans Omega, et plus étonnant, de couleur rose pour Paradoxe des Gémeaux dans Senseïa Omega encore. C'est tout pour l'attaque signature de notre Shiryu préféré, j'espère que ce format court vous plaît toujours, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !